Richesse oblige. La troupe joyeuse des jeunes patineuses, penchées en avant, s'élance sur la piste. C'est la grande course de la semaine de Noël. La foule, pleine de rires, de chansons, borde la pâleur glacée du canal, s'écrase sur les ponts en arcs ourlés d'une ligne nacrée de neige. Les concurrentes luttent de vitesse. Le patin d'acier qui les porte est un oiseau qui les enlève. On n'a pas le temps de les voir glisser. Rivalisant d'ardeur, trois petites filles dépassent enfin les autres qui essayent en vain de les rattraper. Des cris d'enthousiasme jaillissent des rangs pressés des spectateurs. Vive Berit, la fille du grand armateur ! Vive la rondelette Midge, sa cousine ! Vive ! Berit mène en tête. Elle n'a pu entendre le troisième nom que le vent derrière elle emporte. Ses boucles blondes s'échappent de son capuchon bordé de fourrure. L'air vif donne à son charmant visage une fraîcheur vermeille. Elle s'est si bien entraînée pour la course. C'est la meilleure patineuse de la province. Pour le plaisir, elle laisse sa cousine la dépasser et pense malicieusement. Va, ma grosse, essouffle-toi. Tu as avalé trop de pâtisseries au déjeuner. Je me sens légère comme une plume. Tu n'auras pas le premier prix. Le beau chalet de bois. Père le fera dresser dans le parc de notre demeure. J'y logerai toute ma nichée de poupées. Le rire léger de la petite fille fuse. Elle force l'élan, rattrape sa cousine, lui tire la langue et lui crie. Je te laisse le deuxième prix, la vache. Tous les cousins se sont promis de te promener sur son dos si tu la gagnes. Minj étouffe de rage. Le souffle court, elle laisse filer sous son nez la troisième concurrente. C'est une jeune paysanne, pauvrement vêtue. Sous la coiffe ailée, son cou est mince comme la tige d'une colchique. Ouh, qu'il fait froid. Au sortir de la ville, voilà la campagne. Le soleil allume des feux de diamants aux ailes givrées des moulins. Les villageois enlèvent leurs ronds bonnets de fourrure, saluent gaiement les trois gagnantes. Leur rude voix s'élève. Courage, suge, pense à ta mère, à tes frères, enlève un prix. Bérit a tourné la tête. Mais c'est la fille aînée de la pauvre veuve, songe-t-elle. Si menue, comment a-t-elle eu la force de ce mémige ? Le chalet, c'est moi qui l'aurai. Le beau chalet, Bérit le gagnera. Elle est si entraînée, si leste, pense suge, le cœur serré. Le porc, le troisième prix, nous n'en ferions qu'une bouchée. Il me faut gagner la vache. Tout son courage rassemblé, elle tend le jarret et se voit déjà versant le lait fumant dans les bols, distribuant les tartines beurrées à sa ribambelle de jeune frère. Du lait, du beurre, il en restera de quoi vendre à la ville. J'achèterai avec l'argent gagné de la laine, des sabots neufs. Là, là-bas, devant elle, Bérit fend l'espace et fredonne. Midge n'aura que le porc, elle raffole de boudin, elle aura une indigestion, nous en ferons une chanson. La moqueuse petite fille jette un vif coup d'œil derrière elle, croise le regard anxieux de suge. Ce regard semble lui demander compte de sa richesse. Pensive, Bérit revoit la misérable cabane de la veuve malade chargée de famille. Un sentiment neuf, très doux, lentement s'empare de son jeune cœur. Une voix s'élève en elle. Est-ce la voix d'un ange qui murmure ? « Richesse oblige, c'est la devise de ta famille. » Le long canal en forme de croissant rejoint l'autre bout de la ville. Enmitouflé dans sa robe de chambre fourrée, la pipe à la main, le grand-père de Bérit, penché à sa terrasse, fait signe tendrement à sa petite fille. Celle-ci lève son manchon, répond à son aïeul, passe comme l'éclair. Tout fier, le grand-père la suit des yeux l'espace d'un instant. Il sourit dans sa barbe. Midge vient de s'étaler, patin aux quatre vents, et ne parvient pas à se redresser. Au loin, surgit la troupe des patineuses, le but approche. Une joie mystérieuse illumine le visage de Bérit. « Adieu, beau chalet, songe-t-elle, je gagnerai la vache. Je l'offrirai à la pauvre veuve. Ce ne sera pas trop pour mon bonheur en ces jours de fête. » Son élan volontairement brisé, elle freine. Suge la dépasse. Les deux fillettes se dévisagent. « N'avais-tu pas deviné que je te laisserai gagner ? » semble dire la fille de l'armateur. « Merci, ce sera comme un beau secret entre nous. » Dans un dernier effort, transfigurée, rayonnante, elle arrive la première. Les sonneries des trompettes résonnent. Les acclamations montent, saluant aussi Bérit qui enlève le second prix. Elle pirouette. De la pointe du patin trace sur la glace. Richesse oblige. Les teintements des carillons s'appellent, se répondent sur la ville en liesse. « Joie au ciel, bonne volonté sur la terre. » Chante les cloches à toute volée. Sous-titrage Société Radio-Canada